Salut à toi Seigneur des Guerres ! Salut à toi Duchesse de Bataille ! Et bienvenue sur Creative War Games ! Que l'on attaque son adversaire au corps à corps ou avec des armes de tir, la résolution des attaques est exactement la même. Nous avons donc choisi d'en faire un épisode à part entière. Et vous allez voir qu'il y a un peu de matière. Dans un premier temps, comme d'habitude, nous allons voir de façon globale comment se passe la résolution des dommages et les différentes étapes qui la composent. Ensuite, nous reprendrons avec tous les détails et des exemples pour chacune des étapes. A savoir, la touche, les blessures, la sauvegarde et enfin les dégâts. Nous terminerons par trois règles spéciales. Les sauvegardes invulnérables, les blessures mortelles et l'aptitude ignorer les blessures. Vous le voyez, on a plein de choses à voir. Mais d'abord, générique ! La séquence de la résolution des attaques n'est pas très logique. Normalement, dans la vraie vie, ça devrait ressembler à ça. L'attaquant choisit sa cible. Puis, il jette un dé pour savoir s'il la touche. Ensuite, on regarde si le coup traverse l'armure. Si oui, on regarde si le coup est assez fort pour blesser la cible. Et enfin, on retire, le cas échéant, les points de vie à la cible. Dans 40 000, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Oui, d'abord, lorsqu'une attaque est lancée contre une unité adverse, il faut savoir si cette attaque touche. Et ça, que ce soit au corps à corps ou au tir. Ensuite, on vérifie si l'attaque est assez forte pour blesser l'adversaire. En comparant la force de l'attaque et l'endurance de la cible. C'est uniquement une fois que ce jet de blessure est effectué que le joueur choisit quelle figurine est effectivement touchée. Ce n'est pas forcément la plus proche de la figurine attaquante. Le défenseur vérifie alors pour la figurine touchée si son armure résiste. Et si ce n'est pas le cas, il lui retire ses points de vie. Vous voyez que ce n'est pas très logique. Mais ce séquencement a l'avantage d'éviter les allers-retours entre attaquant et défenseur pour des jets de dés ou pour des décisions. L'attaquant fait ses jets de dés pour toucher et blesser. Il adonne un certain nombre de blessures que les défenseurs répartissent sur ses figurines et essaie de les annuler avec les armures. La mécanique est donc rapide et efficace au détriment de la logique pure. On répète, la séquence de résolution des attaques est la suivante. J'ai de touche, j'ai de blesse, assignation des blessures, j'ai de sauvegarde, puis enfin, dégâts. Allez, on détaille tout ça. D'abord, le jet de touche. Les attaques se font figurine par figurine. Mais rassurez-vous, vous pouvez regrouper les attaques de même nature histoire d'aller un peu plus vite. Au tir, c'est la caractéristique de l'arme qui détermine le nombre d'attaques. Et au corps à corps, c'est la caractéristique d'attaque de l'unité, le A sur la fiche technique. Vous jetez donc un dé par attaque et vous devrez avoir un score supérieur ou égal à la caractéristique de CT, capacité de tir, ou de CC, capacité de corps à corps, de la figurine attaquante. A chaque réussite, vous obtenez une touche. Notez que les 1 naturel pour toucher, c'est-à-dire non modifié, sont toujours des échecs, et que les 6 naturels, toujours des réussites. Notez également qu'il existe de nombreuses façons de modifier ce jet avec des bonus et des malus. Ça peut être grâce à des aptitudes, des pouvoirs psy, enfin tout un tas de choses. Il n'est jamais possible d'avoir un modificateur supérieur à plus 1 ou inférieur à moins 1. Par exemple, si vous avez 2 bonus pour toucher, ça vous fait normalement un bonus de plus 2. Ce bonus est alors immédiatement ramené à plus 1. Vous voilà donc avec un certain nombre de touches. Pour chacune d'entre elles, vous allez faire un jet de blessure. Vous allez jeter un dé par touche pour voir si cette touche se transforme en blessure. Le résultat requis est déterminé en comparant la caractéristique de force de l'arme avec l'endurance de la cible, comme indiqué dans ce tableau. On va le lire ensemble en commençant par les lignes du milieu. Si la force de l'attaque est égale à l'endurance de la cible, il vous faudra faire un 4 ou plus à votre jet de blessure pour réussir. C'est-à-dire que vous avez une chance sur deux de réussir votre test. Si la force est supérieure à l'endurance, dans ce cas-là, vous devrez faire 3 ou plus. C'est donc plus facile pour transformer votre touche en blessure. Vous avez deux chances sur trois. Si la force est inférieure à l'endurance, vous devrez faire un 5 ou plus pour réussir. Ça se complique. Vous n'avez plus qu'une chance sur trois de réussir. Enfin, si la force est le double ou plus de l'endurance, dans ce cas-là, vous blessez sur du 2 plus. 5 chances sur 6 de réussir. Et inversement, si la force est la moitié ou moins de l'endurance, il vous faudra faire un 6 ou plus. En clair, vous n'aurez qu'une chance sur 6 de blesser votre adversaire. Et c'est peu. Si le jet est raté, la séquence s'arrête là. Mais tous les jets réussis se transforment en blessure pour la séquence suivante. Comme pour le jet de touche, les jets non modifiés de 1 seront toujours des échecs, et ce non modifié de 6, toujours des réussites. Jusque-là, c'est l'attaquant qui avait la main. Vient maintenant le tour du défenseur d'essayer de limiter la casse. Il va commencer par allouer les blessures que son unité a reçues. Il doit les allouer une par une à la figurine de son choix dans l'unité cible. Ça peut être n'importe quelle figurine, même la plus loin. Par contre, si une blessure a déjà été allouée à une figurine à cette phase, les suivantes devront obligatoirement lui être allouées. S'il a survécu, bien entendu. On va vous montrer un exemple dans un instant pour illustrer nos propos. Une fois que le défenseur a alloué une blessure à une de ses figurines, il doit faire un jet de sauvegarde. Il jette alors un des 6 qui est modifié par la caractéristique de pénétration d'armure de l'arme, PA. Si le résultat est supérieur ou égal à la caractéristique de sauvegarde de la cible, alors l'armure a rempli son rôle et la blessure est annulée. Dans le cas contraire, si le score est strictement inférieur à la caractéristique de sauvegarde, l'armure est transpercée, on passe à la suite, infligez des dégâts. Encore une fois, notez qu'un 1 non modifié au jet de sauvegarde, c'est toujours un échec. Dernière séquence, infligez les dégâts. Pour chaque blessure, la figurine prend un nombre de dégâts égal à la caractéristique de dégâts de l'arme, noté D. Lorsque figurine perd son dernier point de vie, elle est retirée comme perte. Et une arme cause plus de dégâts que le nombre de points de vie de la figurine, les dégâts en excès seront sans effet. Ils ne sont pas reportés à la figurine voisine, par exemple, c'est simplement perdu. On va tout de suite voir sur le champ de bataille à quoi ressemble une séquence complète. Nous avons un lieutenant primaris face à 5 orcs. Nous sommes à la phase de tir et je vais activer le lieutenant pour tirer. On va commencer par regarder les différentes caractéristiques de ces figurines. Le lieutenant a une capacité de tir à 2+. Il n'a pas de règles particulières qui vont impacter ce tir. Il est équipé d'un pistolet bolter et d'un fusil bolter automatique de mètre. Il va bien entendu utiliser son fusil. Il a les caractéristiques suivantes. Il est de type assaut 3. Il a une force de 4, une PA de 0 et inflige 2 dégâts. De leur côté, les orcs ont une endurance de 4 et une sauvegarde à 6+. Chaque orc a un point de vie, sauf le nob qui en a 2. Nous avons toutes les informations nécessaires pour lancer la séquence. Tout d'abord, l'attaquant désigne comme cible l'unité d'orcs. L'arme étant de type assaut 3, ça signifie que le lieutenant peut tirer 3 fois. Il aura donc 3 G pour toucher. Il effectue ses G et ne garde que les G faisant 2 ou plus, puisque c'est ses caractéristiques de CT. Les G de 1 sont écartés. Les 2, 3, 4, 5 et 6 sont gardés. Sur les 3 attaques, 2 réussissent. Une fois le G pour toucher effectué, l'attaquant va maintenant réaliser le G pour blesser. La force de l'arme est de 4. L'endurance des orcs est également de 4. Si on lit le tableau, le résultat requis est de 4 ou plus. L'attaquant effectue ses G, il écarte les résultats de 1, 2 ou 3 et garde les 4 ou plus. Les 2 G sont réussis. C'est maintenant au défenseur d'agir. Il doit allouer les 2 blessures reçues par l'unité au figurine qui la compose, une par une. Dans notre cas, le joueur orc va vouloir protéger son nob. Le joueur orc va donc allouer la première blessure à l'orque du fond. Il va ensuite effectuer le G de sauvegarde de la mûre de l'orque. Celui-ci a un splendide t-shirt qui lui confère une sauvegarde à 6+. Et le fusil bolteur de maître n'a pas de modificateur à la PA. Il est PA 0. Le joueur orc jette son dé et doit obtenir un 6. C'est réussi. Cette attaque s'arrête là. Le joueur orc va allouer la seconde blessure. Comme à cette phase, il a déjà alloué une blessure à l'orque du fond, il est obligé de lui allouer la suivante. Même chose. Le joueur orc effectue son G de sauvegarde à 6+. Raté. Le fusil a une caractéristique de dégâts de 2. L'orque perd donc 2 points de vie. Comme il n'en a qu'un, il est mort. Le deuxième dégât est perdu. Il n'est pas reporté sur les autres figurines de l'unité. Et c'est la fin de la séquence de tir. Certaines figurines ont une sauvegarde invulnérable en plus de leur sauvegarde normale. Ce sont souvent des champs de force ou des armures particulièrement puissantes. Ça traduit aussi une agilité hors du commun ou même une chance insolente. Très insolente parfois. D'ailleurs, quand le défenseur doit faire un G de sauvegarde, il choisit laquelle il utilise. Soit la classique, soit l'invulnérable. Mais pas les deux. À un moment, il ne faut peut-être pas abuser. L'avantage d'une sauvegarde invulnérable, c'est qu'elle n'est jamais modifiée par la pénétration d'armure de l'arme. C'est un énorme avantage sur le champ de bataille. Certaines attaques sont si violentes ou si vicieuses qu'il n'est pas possible de s'en prémunir. L'endurance naturelle ou même une armure sophistiquée ne pourra pas vous protéger. Chaque blessure mortelle afflige un point de vie à l'unité cible. Elles sont toujours appliquées une à la fois. Mais contrairement aux blessures classiques, si une figurine meurt et qu'il reste encore des blessures mortelles à distribuer, elles sont reportées sur une autre figurine de l'unité. Au choix du défenseur. Aucun jet de sauvegarde n'est possible contre ces blessures, même une sauvegarde invulnérable. Enfin, en dernier recours, il existe un moyen de ne pas perdre de point de vie. Certaines figurines ont la capacité d'ignorer les blessures. On dit souvent, dans les rapports de bataille, qu'elles ont un fin de l'open, à 5+, ou à 6+. C'est le nom d'une vieille compétence, d'une version antérieure de Warmer 40. Il y a plusieurs règles différentes qui peuvent donner cet effet. Soit c'est inscrit directement sur la fiche technique de l'unité, soit c'est un pouvoir psy, soit c'est une relique. Bref, tout ce que vous devez retenir, c'est que si l'unité bénéficie de plusieurs de ces règles, elle ne peut en utiliser qu'une seule pour chaque blessure subie. Notez que si vous ne pouvez pas sauvegarder des blessures mortelles, vous pouvez en revanche les ignorer. Voici les points clés de cette vidéo. La résolution des attaques suit une séquence identique, pour les attaques au corps à corps, ou pour les attaques avec des armes de tir. L'attaquant doit effectuer des jets pour toucher, en faisant un score supérieur ou égal à la caractéristique de CC ou de CT, c'est selon. Et il doit ensuite transformer ses touches en blessure 1, par un autre jet de blessure qui lui compare la force de l'attaque et l'endurance de la cible. Cela donne un stock de blessures que le défenseur doit allouer une par une aux figurines de son choix de l'unité cible. Chaque blessure donne lieu à un jet de sauvegarde modifié par la caractéristique de pénétration d'armure de l'arme. En cas d'échec, les dégâts sont alloués à la figurine. Les sauvegardes invulnérables ne sont jamais impactées par la PA, et les blessures mortelles retirent automatiquement des points de vie à la cible, en sachant que pour ces blessures mortelles, les éventuels surplus seront reportés sur les autres figurines de l'unité. Le commentaire épinglé ci-dessous regroupe les remarques et précisions intéressantes au sujet de cette vidéo, ainsi que les éventuels modificatifs de Game Workshop. Pensez à le consulter ! Et voilà, nous avons vu la phase de commandement, la phase de mouvement, la phase de psy et de tir. Nous voilà aux portes de la boucherie, la phase de charge !